Générique Générique Alors bonjour monsieur Samuel Fitoussi, donc on vous reçoit sur la chaîne aujourd'hui pour parler de votre livre, est-ce que je peux vous demander de vous présenter s'il vous plaît ? Oui bien sûr, donc moi Samuel Fitoussi, je publie avec ce livre mon premier essai, j'étais pendant longtemps blogueur, je publie des satires politiques notamment, j'écris régulièrement dans la presse et cette année je suis chroniqueur les lundis dans le Figaro. D'accord, alors effectivement on vous reçoit pour votre livre Walk Fiction, un très bon livre en fait qui nous explique ce qu'est le walkisme et en quoi il se diffuse dans notre société et en quoi il est un élément intéressant de ce qui se déploie dans notre société actuellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait, peut-être dans les grandes lignes, pas forcément de manière exhaustive, mais ce qu'est un petit peu le walkisme et puis quelle est la thèse de votre livre, ou plutôt les thèses parce que j'en ai perçu quelques-unes, mais bon voilà. Le walkisme c'est toujours très compliqué à définir, les woke en général aiment dire que le walkisme n'existe pas, le walkisme regroupe un ensemble de théories militantes qui ne sont pas forcément liées entre elles, voire même qui peuvent entrer en contradiction, donc c'est dur de donner une définition unifiée et cohérente, mais si on veut essayer, je dirais que le walkisme c'est l'intersection de deux croyances, la première c'est que le racisme, la misogynie, l'homophobie et la transphobie sont des faits sociaux majeurs aujourd'hui en Occident, et la deuxième c'est que lutter contre ces mots passe non par la réduction de l'importance des déterminismes identitaires de chacun, mais par leur augmentation, aussi bien à l'échelle collective, par exemple en replaçant la couleur de peau au cœur de la conversation publique, qu'à l'échelle individuelle, par exemple en encourageant les individus à construire leur identité en fonction de leur déterminisme identitaire, ou leur déterminisme biologique parfois, parce que c'est purement des choses superficielles comme la couleur de peau. Voilà, si on veut. Écoutez, c'est déjà une bonne première approche, je voulais savoir en fait pourquoi aujourd'hui ça vous paraît important de s'intéresser au wokisme, parce que c'est vrai que dans les sphères intellectuelles c'est quelque chose qui se déploie, même dans les sphères universitaires on voit bien que les jeunes en parlent de plus en plus, mais en quoi c'est un sujet intéressant pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour les gens qui ne s'intéressent pas forcément à ça, en quoi ça reste quand même un sujet, un fait majeur de notre société ? Je pense qu'on dit, certains se plaignent et qu'il y a trop de livres sur le wokisme qui sortent, je pense qu'ils ont tort parce que le wokisme c'est quand même, c'est la façon dont ont évolué les idées dominantes dans nos sociétés aujourd'hui. Donc le mot existe, donc les gens ont l'impression que les essais disent la même chose, mais en fait c'est des essais sur l'évolution de la gauche, des idées de gauche majoritaires dans les institutions, etc. Si vous regardez il y a 5-6 ans, même avant l'arrivée du mot wokisme, il y avait autant d'essais qui paraissaient sur les thèmes, aujourd'hui contenus sous le label wokisme, mais il n'y a pas d'évolution dans la façon dont le poids que les conservateurs, disons, accordent à ce genre d'idées. Et je pense que c'est un sujet fondamental parce que c'est un sujet qui est quand même… Les idées wok, c'est des idées qui n'existaient pas ou étaient vraiment un marginal il y a encore 10 ans et qui aujourd'hui deviennent majoritaires, ou en tout cas dominantes dans les universités, dans les institutions, institutions parfois internationales comme l'ONU, dans le monde de la culture. Moi je m'intéresse dans mon livre spécifiquement à la production audiovisuelle, donc les films et les séries, et à la façon dont le wokisme change nos films et nos séries et la façon dont les contenus insidieusement nous servent des messages politiques éminemment contestables, sans parfois qu'on s'en rende compte. Donc c'est vraiment tout l'imaginaire collectif de notre époque qui est en train de changer, c'est la façon dont l'homme occidental, l'homme avec un droit, se conçoit lui-même. Il y a 10 ans, il n'avait pas l'impression d'être plein de préjugés inconscients et d'être raciste ou misogyne sans s'en rendre compte. Maintenant aujourd'hui, il est persuadé qu'il habite une société régie où il y a des micro-agressions sans cesse et d'être lui-même, même s'il a plein de bonnes intentions, d'être lui-même inconsciemment raciste ou misogyne. C'est la conscience d'elle-même qu'a la civilisation occidentale. C'est quand même un sujet majeur, un basculement presque civilisationnel. On est une des sociétés les plus tolérantes et ouvertes de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, on se perçoit comme étant systématiquement, enfin pas tout le monde évidemment, mais selon les WOMS qui deviennent majoritaires dans certaines institutions, on est systématiquement raciste. Donc voilà, c'est quand même un sujet, je pense, fondamental et qui a des répercussions très concrètes ensuite dans les institutions, par exemple avec la fin de la meritocratie et la mise en place de critères de quotas identitaires, de discriminations positives, dans les entreprises la même chose, les ressources humaines axées sur la diversité et inclusion dans les entreprises qui soumettent les employés à des stages sur les préjugés inconscients. Donc voilà, c'est pas comme si on pouvait, il y avait quelques marginaux dans leurs points et qu'on était obsédé sur eux. C'est vraiment un truc qui affecte tout le monde et qui a des répercussions très concrètes. Oui, justement, je voulais, on va déployer les différents points que vous avez abordés dans votre intervention qui était très riche. Le premier point, c'est quels sont les outils coercitifs du wokisme au-delà du symbolique ? Parce que c'est vrai qu'au niveau symbolique, vous avez raison, on a l'impression qu'ils pénètrent dans la civilisation occidentale, en tout cas ces idées pénètrent dans la civilisation occidentale, peut-être sur un terrain culpabilisateur et que ça rentre comme dans du beurre. Et on ne voit pas énormément de résistance quand même, ceci dit, malgré la résistance qui est la vôtre, qui est extrêmement salutaire dans votre livre. Et je voulais savoir du coup, oui, quels étaient les moyens coercitifs du wokisme et comment se fait-il que les grandes entreprises, comme ce que vous montrez par exemple avec Netflix, on pourrait parler de Coca-Cola, on pourrait parler de souvent les grandes multinationales anglo-saxonnes. D'ailleurs, comment se fait-il qu'elles se conforment à cette idéologie wok ? Je pense que la première chose qu'il ne faut pas sous-estimer, on a toujours l'impression que les gens sont des gens cyniques, guidés par leurs intérêts économiques, c'est en partie vrai bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point une bonne partie de la population, probablement moins que 50%, mais une bonne partie de la population est convaincue par ses idées et croit avoir le devoir moral de les mettre en place. Et la nuance là-dessus, c'est que certes, c'est une minorité de la population, mais dans certains endroits clés, ces gens sont sur-représentés. On peut citer, moi, à mon limite, je m'intéresse au monde de la culture, donc les wok sont largement sur-représentés par rapport à leur poids dans la population, dans le monde de la culture, mais on peut aussi citer, par exemple, les départements de ressources humaines des entreprises. Bon, ce n'est pas un sujet auquel je m'intéresse, il faudrait que des sociologues sérieux se penchent sur le sujet, mais les départements de ressources humaines attirent plus qu'ailleurs des gens wok. Et pareil pour les institutions comme l'ONU, les institutions internationales, les wok, ils sont sur-représentés. Ce serait intéressant de voir pourquoi, mais c'est le cas. Donc, ces gens-là, une fois détenant des postes clés et influents, mettent en œuvre ces politiques, dites de diversité et d'inclusion, c'est cet abandon de la méritocratie au profit d'une obsession de la couleur de peau et des déterminismes, etc. C'est un discours culpabilisant, expliquant que l'Occident est régi par la suprématie blanche ou je ne sais pas quoi, parce qu'avant tout, parce qu'ils y croient. Donc déjà, il y a ça, c'est un peu comme une religion, c'est un peu comme une religion où on vous culpabilise et puis on arrive avec des croyances toutes faites qui sont très peu questionnées, voire pas du tout, et ça pénètre comme ça, vous pensez dans la population. Non, mais ça, c'est le premier aspect, je pense. Oui, religion, mais cela dit, de leur point de vue, il faut les comprendre. Si moi, je suis woke, je suis persuadé que c'est extrêmement dur aujourd'hui, en Occident, d'être une femme ou une minorité ethnique, si je suis par exemple dans les ressources humaines d'une grande entreprise, que ces individus-là rencontrent tout le temps des barrières dans leur vie quotidienne liées à leur sexe et leur couleur de peau que mon entreprise inconsciemment discriminée, eh bien, c'est un constat empirique. Moi, personnellement, je pense qu'il est faux, mais si j'y crois, j'ai quand même un devoir moral de contrebalancer, par exemple, ce racisme de la société par une forme de racisme vertueux, en assignant chacun à des catégories identitaires et en les soumettant à un traitement différencié. Donc, voilà, c'est une religion, si vous voulez, qui parle d'un constat empirique qui est faux, mais si on adhère à ce constat empirique, les conséquences woke découlent, si vous voulez, relativement logiquement. Mais ça, c'est le premier point, les gens profondément convaincus des idées qu'ils défendent, mais je pense effectivement que vous avez raison au niveau de la résistance. La question, c'est pourquoi tant de gens qui pourtant ne sont pas woke adhèrent par conformisme à ces idées, notamment dans les institutions, et je pense que la clé, c'est le monopole qu'ont désormais les woke sur les mots positivement connotés comme antiracisme, droit LGBT, féminisme. Ces mots fonctionnent en fait comme des chevaux de trois, si vous voulez. Ils utilisent dans l'entreprise ou dans les institutions ces mots en disant on va mettre en place des stages antiracistes, des politiques antiracistes, mais en fait, ils ont changé le sens des mots. Antiracisme ne veut plus dire opposition au racisme, mais au contraire, croyance selon laquelle il faut traiter chacun différemment selon sa couleur de peau et croyance empirique que l'Occident est raciste. C'est ça que veut dire dans leur bouche le mot antiracisme. Mais le grand public n'est pas forcément au courant que les mots ont changé de sens et donc, par adhésion au sens originel du mot antiracisme, ils se font les idées utiles d'idées avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord et donc, les idées peuvent facilement pénétrer dans les institutions, dans les entreprises parce qu'évidemment, celui qui s'oppose à des politiques dites antiracistes. Pourquoi il s'oppose ? Parce qu'il est antiraciste, donc raciste. Donc, c'est très dur de... Vu que les WOC arrivent à s'auto-parer d'étiquettes vertueuses comme ça, c'est très dur de les combattre. Et il faudrait, je pense, la première étape pour que les idées WOC pénètrent moins facilement dans les entreprises, les institutions et la culture, ce serait de leur contester le monopole de ces mots. ce serait par exemple de dire de nous-mêmes, les anti-WOC, moi, c'est ce que je me considère féministe, je me considère plus féministe que les WOC sur un tas de sujets parce que je pense que après, on ne sait pas du sujet, mais les politiques que moi, je voudrais mettre en œuvre seraient beaucoup plus favorables aux femmes que les poli. Par exemple, les WOC sont très opposées, pour prendre un seul exemple, à la répression pénale. Caroline Dehasse a tweeté « il faut supprimer toutes les prisons ». Bon, et elle, elle est présentée quand elle passe à la télé comme une militante féministe. Mais on peut dire non, la fin des prisons serait une catastrophe pour les femmes. Je ne vois pas pourquoi on te présente à la télé comme féministe. C'est toi qui te proclames féministe, moi, je peux me proclamer extraterrestre, ce n'est pas pour autant qu'à la télé, on va devoir m'écrire extraterrestre quand on m'invite. Donc, je pense que c'est très important de nous-mêmes récupérer ces étiquettes et s'auto-proclamer, nous aussi féministes antiracistes, simplement allérant à une autre vision du féminisme et de l'antiracisme. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui me fait peur, moi, avec le wokisme. Je voulais savoir ce que vous en pensez. C'est le fait que le wokisme, on a l'impression que ces gens qui se réclament de cela, ils vous disent, par exemple, qu'il y a un racisme systémique dans la police, ils vous disent que les Blancs sont systématiquement racistes et qu'en fait, ils ne sentent pas parce que de leur blancheur, ils ne sentent pas, en fait, les actes et les actions racistes qu'ils ont au quotidien qui peuvent être des micro-discriminations selon eux. Et du coup, ce qu'il y a d'assez flippant là-dedans, je trouve, quand on sort, par exemple, d'une lecture d'Orwell, on se dit, mais ces gens, en fait, pensent vraiment qu'ils sont les cœurs et les reins de chaque personne et qu'ils peuvent, comme ça, en fait, faire une généralité et expliquer, en fait, que, évidemment, les Blancs seraient systématiquement racistes, que tous les Blancs sont racistes sans même voir les individualités, c'est-à-dire que le Blanc n'est plus une entité individuelle, c'est une entité globale. C'est assez comique pour des gens qui nous disent qu'il ne faut pas essentialiser les gens, c'est ce qu'ils font tout le temps. Et du coup, c'est assez flippant, je trouve. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça a quelque chose de scientifique, ce qu'ils nous disent quand ils nous parlent de racisme systémique, de violence systémique dans la police, de racisme systémique, de toutes ces choses-là. Est-ce que ça a une consistance scientifique ou c'est juste de l'inquisition morale ? Non, moi, je pense que ça n'a pas de consistance scientifique. Après, eux, évidemment, vont dire valoir les travaux de tel ou tel sociologue parce que dans les universités occidentales, c'est la grande tragédie. Les universitaires, pas tous évidemment, mais certains sont devenus des militants. Et encore une fois, les WOC, on l'a main mise sur les départements de sciences sociales dans les grandes universités occidentales, aux États-Unis et en Europe. Et donc, par exemple, c'est notamment ce que le biologiste Brett Weinstein appelle le blanchiment d'idées. C'est-à-dire que vous avez des sociologues qui ont des opinions militantes. Par exemple, l'idée, comme vous dites, qu'il existe un racisme systémique. Donc, ils ont ces opinions et parce qu'ils tiennent un rôle clé dans les universités, ils utilisent le système de validation universitaire pour transformer leurs opinions en faits. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, ils peuvent dire que le racisme systémique regarde, on a publié dans cette revue universitaire revue par les pères, mais sauf que les pères sont en moyenne tout court, donc tous adhèrent aux mêmes croyances et peuvent transformer leurs opinions en faits. Donc, c'est ça le problème. Ils donnent un vernis scientifique et c'est vraiment institutionnalisé aujourd'hui dans les universités avec les départements d'études de genre, parfois d'études de la blanchité, voilà, toutes des choses qui n'ont en réalité, moi j'en ai lu à certains papiers qui ont très très peu de valeurs scientifiques, qui sont très faibles méthodologiquement, mais qui sont pourtant tamponnées avec le tampon des universités, c'est censé être… Donc, les mots peuvent effectivement dire que c'est scientifique, alors ça n'est pas, par exemple, sur les questions d'études de genre, il n'y a pas, il n'y a jamais de choses sur la biologie, les différences biologiques homme-femme, il n'y a jamais de choses sur la typologie évolutive, on part du principe que toutes les asymétries homme-femme sont construites socialement, évidemment certaines le sont, mais il y a très peu une approche interactionniste comme ça, toujours dans les départements de sciences sociales, je vous parle, parce qu'ailleurs, à Sciences Po d'ailleurs, il y a deux ans, il devait y avoir un cours, parce que Sciences Po propose des dizaines de modules d'études de genre fondés sur une approche socio-constructiviste, donc uniquement culturelle, il devait y avoir un cours enseigné par les chercheurs Leonardo Orlando et Pévis Sastre, et ça avait fait scandale, les étudiants avaient fait pression, donc un cours qui enseignait les différences hommes-femmes basées sur une approche biologique et évolutive, les étudiants avaient fait pression et avaient fait annuler le cours à Sciences Po à Paris, donc oui, on peut dire que c'est ce que les WOC croient que leurs croyances sont scientifiques, mais on voit bien qu'il n'y a pas de pluralisme dans le monde universitaire WOC, que certaines approches sont enseignées, qu'il y a un biais politique, et donc que ce n'est pas parce que ce n'est en réalité pas scientifique. Et dernière chose sur cette notion de racisme systémique que vous évoquiez à juste titre parce qu'elle est fondamentale, l'intérêt de toutes ces notions, en fait, toutes ces notions sont un peu complotistes si vous voulez, parce que quand on parle de racisme systémique, on n'a plus besoin de pointer du doigt tel ou tel acte de racisme ou telle ou telle personne raciste. On s'absout de la charge de la preuve, en fait. Il suffit de dire que le système en lui-même, un système impersonnel, même si les gens qu'il compose ne sont pas racistes, même si les procédés sont universels et ne voient pas la couleur de peau, en fait, parce qu'il a été initialement construit par des Blancs, il perpétue les inégalités et il est raciste. Mais le problème, c'est que c'est irréputable parce que s'il n'y a pas besoin concrètement de pointer telle ou telle instance de racisme, on ne peut pas le réfuter et donc c'est pour peur, ça ne vaut pas grand-chose. Oui, c'est clair. Et est-ce qu'il n'y a pas dans l'idéologie woke et puis même dans la société en général une espèce d'hypersensibilité aux discriminations et ce prérequis comme quoi les discriminations seraient quelque chose d'en soi néfaste ? Je m'explique. Très souvent, on est tous d'accord dans la société pour dire que les discriminations c'est quelque chose de pas bien. Pourtant, on pratique tous la discrimination. Quand on choisit un amoureux, on discrimine tous les autres. Quand on choisit un employé, on discrimine tous les autres, peu importe les critères. Et on a l'impression que la discrimination c'est quelque chose qui est devenu extrêmement négatif, extrêmement néfaste. Et puis, il y aurait des gens qui en plus auraient le monopole de ces discriminations et il y aurait des discriminations qui seraient plus graves que d'autres. Exemple, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de discrimination sociale, on parle beaucoup de discrimination raciale et puis, on est plus familiarisé avec le fait que la discrimination c'est en soi quelque chose de naturel. Alors, quand je dis que les discriminations c'est quelque chose de naturel, ce n'est pas pour légitimer. Il y a certaines discriminations qui ne sont pas légitimes. On en est d'accord. Discriminer quelqu'un sur la couleur de sa peau quand on recherche un emploi, effectivement, ce n'est pas légitime. Mais il y a quand même des discriminations qui sont légitimes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'il y a encore des discriminations qui vous paraissent légitimes et est-ce qu'on est devenu un peu trop hypersensible à ces discriminations et au fait de discriminer et au fait que la vie fonctionne comme ça, la méritocratie ou discriminer tous ceux qui sont moins bons au profit du meilleur ? Oui, la discrimination basée sur des critères de qualité individuelle, bien sûr. C'est ça. La méritocratie, bien sûr. Et c'est vrai que les woke… Et c'est intéressant ce que vous disiez sur la classe sociale parce que, par exemple, si on prend cette idée woke de parité homme-femme, enfin, cette idée de parité homme-femme, pas forcément woke, mais les woke, en tout cas, ils y adhèrent. La parité homme-femme, c'est typiquement une obligation pour toucher certaines subventions dans des équipes de tournage dans le cinéma français. Donc, ça veut dire concrètement que si… Parce que si vous avez plus de candidats hommes pour atteindre la parité, il faudra, à dossier égal, discriminer certains hommes. Vous êtes d'accord ? Donc, la conséquence, c'est qu'au nom de l'inclusion, une femme bourgeoise peut passer devant un homme issu des classes populaires. Ces quotas identitaires, c'est même pas qu'ils oublient le critère de classe sociale, c'est qu'ils renforcent la discrimination basée sur la classe sociale, en fait. Donc, cette contradiction est assez intéressante. Les woke ne sont pas du tout très occupés par, effectivement, l'angle socio-économique. Pour eux, ils ont une séance-là qui se distingue des gauchistes classiques, on va dire. Pour eux, les systèmes de domination sont purement sur des choses identitaires, la couleur de peau, le genre, l'orientation sexuelle, etc., mais pas du tout sur des critères économiques. Certains essayent d'y ajouter, mais c'est vraiment mineur dans le logiciel woke. Et donc, je pense que c'est assez triste parce que je pense qu'un noir issu d'un milieu aisé commence sa vie bien plus favorisé qu'un blanc issu d'une classe populaire. Pareil pour un homme ou une femme. Juste pour vous placer une parenthèse, Samuel Fitoussi, moi, quand j'écoute Rocaille Adialo qui a fait ses études dans des universités américaines m'expliquer à moi, blanc, de la classe prolétaire, en tout cas, quand je suis né, m'expliquer que je suis un privilégié et qu'elle est une discriminée à vie, ça me fait doucement rire. C'est un peu ça que vous décrivez. C'est un peu ça. D'ailleurs, si vous regardez, je ne sais pas si vous avez vu le film Barbie. Non, je ne l'ai pas vu. Il y a des polémiques à ce qu'il est beau ou pas. Moi, je pense qu'il l'est. Mais en tout cas, il y a une scène où Margot Robbie se fait, et c'est censé montrer le patriarcat et le comportement des hommes dans notre monde. Elle parle à trois ouvriers du bâtiment qui sont en pause déjeuner parce qu'il ne faudrait pas non plus les montrer travailler parce qu'il faut montrer que les hommes collectivement ne sont pas très utiles à la société. Et les trois ouvriers du bâtiment, ce qu'ils font, c'est l'artel sexuellement. Donc, en fait, imaginez être un ouvrier du bâtiment et aller voir ce film avec votre fille. Elle en retient que vous êtes induisibles à la société, privilégiés, oppresseurs, et que Margot Robbie c'est votre victime, c'est votre victime opprimée. C'est très, se rattacher tout le monde à des catégories identitaires qui seraient oppresseuses ou victimes indépendamment de la réalité de leur vie, de leur personnalité, de leur projet, de leur singularité en quelque sorte. C'est vraiment très, très, très régressif. En fait, je vous rejoins totalement. Et on parlait justement du wokisme comme particularisme, en tout cas comme une idéologie qui s'intéresse et qui exacerbe les particularismes. Et dans ces particularismes, il y a évidemment la particularité de la race puisqu'on sait aujourd'hui que les races n'existent pas, mais ces gens-là remettent sur la table la question de la race. Et du coup, est-ce que le wokisme encourage ou est un racialisme ? Oui, le wokisme est un racialisme, je pense. Même en France, on croit qu'en France on est magiquement protégé de ça, mais les statistiques ethniques sont interdites par la Constitution française, mais l'ARCOM, pourtant, tous les ans, publie des statistiques détaillées recenseant le nombre de blancs, de noirs, de personnes, de blanches, de noirs, d'origine asiatique, d'arabes dans différentes productions télévisuelles, etc., en faisant des statistiques détaillées. Il y a deux ans ou un an et demi, il y a eu un rapport sur l'Opéra Paris écrit par Papet Diaye et une co-autrice dont j'ai oublié le nom. Le rapport fait 50 pages à peu près. Il y a 60 fois le mot blanc et 84 fois le mot noir. Ils préconisent de changer les critères de recrutement pour mettre en avant les critères de couleur de peau, de démarcher activement à l'international des artistes non blancs. C'est vraiment une vision totalement racialiste qui transparaît de ce rapport avec la tristesse et que la diversité pour ces gens se réduit aux critères de pigmentation de peau, évidemment. L'identité se réduit à l'identité biologique. Il n'y a plus de diversité socio-économique, plus de diversité même d'opinion. Il y a une phrase, ça me fait penser, à une phrase de Thomas Sowell, un brillant économiste américain que j'aime beaucoup. Il disait « Quand vous entendrez une institution se vanter de mettre l'accent sur la diversité, nous sommes très fiers d'avoir des gauchistes blancs, des gauchistes de sexe féminin, des gauchistes hispaniques, des gauchistes noirs. » C'est exactement ça. Au final, si vous regardez dans le monde de la culture particulièrement, le nombre d'acteurs qui, quand ils dévient, par exemple, de l'orthodoxie progressiste qui va présenter des excuses, etc., il n'y a plus du tout ou J.K. Rowling qui n'est plus invité aux événements Harry Potter. La diversité d'opinion refuse. Par contre, on adore la diversité composée, enfin, la diversité sur le strict critère de pigmentation de peau, comme si, encore une fois, il y avait une sorte d'essence liée à chaque couleur de peau et que la diversité pigmentaire était en soi une richesse. Sauf qu'en fait, c'est encore une fois où on réintroduit par là une vision très régressive des gens. Oui, vous me faites penser à un propos que disait Fatiha Boudjala, je crois que c'est dans un de ses livres ou en interview, où elle disait que la diversité, en fait, c'est un noir de droite, un noir de gauche, un arabe de droite, un arabe de gauche et non pas, en fait, un noir et un arabe tous de gauche ou tous woke ou tout ça. Ce qui compte, c'est la couleur des idées en vérité, pas la couleur de peau. C'est ça, la vraie diversité, effectivement. Vous m'avez fait penser à ça. Le second point que je voulais également aborder, c'est en fait, rappeler peut-être cette importation, en fait, du wokisme des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement comment ça s'est passé ? Alors, pour ceux qui ont lu Comment nous sommes devenus Américains de Régis Debray, on sait tous qu'en fait, la France s'américanise depuis déjà pas mal de temps. Et on a l'impression que cette idéologie woke, c'est quelque chose encore qui nous est importé des États-Unis en ce sens qu'on voit bien que le wokisme correspond et répond à l'histoire de la nation américaine, mais elle ne correspond pas du tout en fait à l'histoire de la nation française. Comment ça se fait que ces idées en fait viennent des États-Unis et arrivent à infuser dans un pays qui a une histoire complètement différente ? Mais c'est l'idée que le wokisme correspond à l'histoire américaine. Moi, je l'entends beaucoup. Je ne suis même pas forcément d'accord. Ce qui est vrai, c'est que les États-Unis n'avaient pas la tradition universaliste de la France, n'ont pas de problème avec les statistiques ethniques, etc. Mais si vous regardez l'histoire des États-Unis depuis l'évolution de l'esclavage au début, on va dire, à 2005 ou 2010, c'était peu à peu le critère de la couleur de peau, l'importance de la couleur de peau se réduisait. L'universalisme, même si Tachy n'était jamais nommé comme ça, était considéré comme une sorte d'idéal à atteindre. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion montraient que c'était le cas. Peu à peu, tout le monde trouvait la perception des discriminations, y compris des loirs, se réduisait jusqu'à la fin des années 2000, début des années 2010. Les rapports entre différents groupes ethniques s'amélioraient. Oui, il n'y avait pas la tradition universaliste-franthèse, mais l'universalisme de bon sens, qui est que, bon, t'es noir, t'es blanc, t'es asiatique, ça ne change rien, on va d'abord te considérer comme un individu singulier, existait évidemment aux États-Unis aussi. Et donc, le racialisme qui a vraiment sorti des campus à partir du début des années 2010, pour envahir surtout après George Floyd tous les points de la société américaine, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il correspond à la vision américaine de la couleur de peau. Oui, les États-Unis parlent d'afro-américains, reconnaissent des communautés, etc., mais ce n'est pas pour autant qu'ils pensent que chaque individu doit être d'abord défini par sa couleur de peau, qu'il y a une essence blanche ou une essence noire qu'il faut importer et qu'il faut voir chaque individu comme les représentants interchangeables de son groupe, etc. Donc, je pense que c'est faux de dire que le wokeisme correspond à la vision américaine, c'est un dévoiement de l'antiracisme américain de Martin Luther King, etc. D'ailleurs, il y a, souvent cité, mais cette fameuse phrase de Martin Luther King où il dit qu'il souhaite que ces empreintes soient jugées selon la qualité de ce qu'ils font et pas selon leur couleur de peau, exactement l'inverse de ce que font les woke. Donc, même aux États-Unis, je ne suis pas d'accord avec cette idée et c'est vrai qu'en France, c'est encore pire avec notre tradition d'universalisme. Comment elle arrive en France ? Je ne sais pas, les idées voyage, elle était peut-être déjà en germe depuis quelques temps, puis aussi, je pense qu'il y a un moteur important du woke-kid, c'est que le progressisme, c'est super. Moi, je me considère progressiste, simplement, le problème, c'est que quand il n'y a plus de progrès à chercher, par exemple, en France, je ne peux plus penser dès 2012 ou 2013, on a eu mariage gay, une fois que l'égalité des droits d'opportunité est acquise et qu'il n'y a plus vraiment de combat progressiste à mener, le problème, c'est qu'il faut en inventer des combats. Et donc, peut-être que le fait de chercher toujours de nouveaux fronts à ouvrir pour le progrès nous mène inévitablement à des constats erronés sur la société parce que chercher du progrès nécessite de voir des choses qui doivent être améliorées et donc, si on vit dans une société extrêmement tolérante, ouverte, où l'égalité de droits et d'opportunités est acquise, à modifier notre perception de la réalité. Donc, c'est peut-être ça aussi qui répondent à ce besoin d'ouvrir de nouveaux fronts pour le progrès. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette question. Oui, c'est parfait. Après, pour avancer un petit peu, vous vous dites universaliste et vous l'êtes, il n'y a aucun souci, mais du coup, cet universalisme, il est quand même beaucoup critiqué, notamment aux États-Unis, où on a le Times qui nous a carrément expliqué que l'universalisme français est un racisme, on a plus récemment le Pape qui nous a expliqué que l'universalisme avait un problème avec l'altérité. Cet universalisme français, on voit qu'il est quand même battu en brèche de tous les côtés. Ma question, elle est double. Est-ce que l'universalisme est toujours pertinent pour combattre les idées de la religion diversitaire, comme je l'appelle, ou bien du wokisme ? Et est-ce que la société française a d'autres flèches, a d'autres cordes à son arc pour pouvoir, justement, est-ce qu'en gros la société française a des spécificités qu'il faudrait renforcer pour lutter contre ce wokisme ? Sans doute, après là, vous m'entraînez sur un terrain où ce n'est pas ma spécialité, mais évidemment, en France, il y a des problématiques de religion très fortes qui s'imposent à nous. La laïcité, je pense, est importante. L'universalisme peut certaines choses, il ne peut pas tout, j'imagine, face aux revendications communautaires religieuses. Donc, oui, je ne sais pas. Mais quand vous dites que les États-Unis critiquent la France pour son universalisme et que les juges islamophobes, c'est vrai, mais c'est déjà la presse woke. Je ne sais pas si le New York Times, il y a 15 ans, se serait permis la même… Oui, quoique c'était déjà un peu le cas. C'est vrai, la France… Mais ça, c'est sur des sujets d'islamophobie, notamment la France a une critique et a une tradition de critique de la religion et de droit au blasphème plus marquée que dans les pays anglo-saxons, par exemple. C'est là où, permettez-moi, c'est là où justement je voyais moi avec le wokeisme, en fait, sans entrer dans le débat, mais c'est pour expliquer ma position, c'est là où je voyais dans le wokeisme quelque chose qui se rattache à l'histoire américaine en ce sens que si on lit Tocqueville, on comprend vite que les États-Unis se sont construits quand même sur des communautés et qu'au niveau de la religion, les États-Unis se sont construits dans la fuite… Enfin, c'était des colons qui fuyaient l'inquisition religieuse anglaise et donc ce sont des gens qui ont sacralisé la liberté religieuse, contrairement à la France qui a gagné sa liberté en repoussant l'Église de son territoire et du pouvoir. C'est dans ce sens. Je suis d'accord avec vous que le wokeisme répond un peu plus à la tradition américaine, mais encore une fois, quand on dit qu'on reconnaît les communautés, ça ne veut pas dire qu'on pense que chaque individu doit tout le temps être défini avant tout par son appartenance à une dite communauté, qu'on ne peut pas croire qu'il peut s'affranchir, qu'on ne peut pas croire que dans certaines situations, il faut le traiter comme un individu et non pas comme le membre interchangeable d'une communauté. Donc voilà, même avec une tradition plus multiculturelle qu'ont indéniablement les États-Unis, je ne pense pas que le wokeisme soit forcément la suite logique du multiculturalisme. D'accord. Est-ce que pour résumer, même si vous nous y avez, vous avez un petit peu répondu à la question que je vais poser un peu tout au long de l'entretien, est-ce qu'on pourrait résumer sur quels sont les éléments qui nous permettent aujourd'hui concrètement, dans notre vie de tous les jours ou peut-être les livres qu'on pourrait lire pour pouvoir résister et lutter contre le wokeisme justement ? Comment résister contre le wokeisme ? Je pense qu'il faut surtout… Le wokeisme à la base, c'est des constats sur la nature humaine ou sur nos sociétés qui sont faux. Et de ces constats découle un ensemble de théories légitimes si on adhère au constat. Donc, par exemple, il y a un ensemble de choses. L'idée que nos sociétés sont racistes et intolérantes, je pense que ça, il faut aller sur ce terrain, montrer que l'Occident est la civilisation la plus tolérante de l'histoire de l'humanité et la plus tolérante en ce moment sur la planète, que si on est choqué par des discriminations résiduelles, c'est justement parce que nos standards moraux sont si élevés, par exemple, de ce point de vue-là. sur le féminisme woke avec l'obsession de la parité, par exemple, et dans tous les domaines de la vie, je pense qu'il faut aller sur le terrain des différences moyennes toujours entre les hommes et les femmes, différentes aspirations parfois et de choix de vie, aller sur le terrain de la psychologie évolutive, montrer qu'il y a des travaux très sérieux sur tous ces sujets-là, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, dans mon chapitre sur la théorie de genre, et que, par exemple, l'aversion au risque entre les hommes et les femmes n'est pas la même et que c'est pour ça qu'on ne pourra jamais avoir la parité chez les opérateurs de grue et peut-être jamais chez les entrepreneurs, si vous voulez. Ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, c'est des différences moyennes, qu'une femme peut être la meilleure entrepreneur du monde, qu'une femme peut être une super opératrice de grue, mais qu'en moyenne, atteindre 50-50, c'est incohérent parce qu'en moyenne, les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes aspirations de vie. Donc, vraiment, aller sur le terrain des idées. Il y a beaucoup d'autres choses sur ces histoires de... Je pense que, justement, moi, mon livre est fait de la fiction, de films et des séries et je pense que la fiction, c'est un antidote très puissant aux généralisations idéologiques, si vous voulez. Le walkies m'explique que les Noirs pensent tous pareil et sont tous victimes de la même manière, que les Blancs pensent tous pareil et sont tous oppresseurs de la même manière. Mais la fiction, justement, en se concentrant sur des détains individuels, montre qu'il n'y a pas d'essence blanche, il n'y a pas d'essence noire, il y a des individus singuliers qui ne sont absolument pas indéfinis par leur couleur de peau. Il y a des Noirs privilégiés, il y a des Noirs victimes, il y a des Blancs privilégiés, il y a des Noirs victimes. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de solidarité blanche. Chacun fait comme il peut dans sa vie. Quand les Blancs sont surprenentés dans certaines positions, ils n'exercent pas le pouvoir au nom des Blancs. c'est des individus avant tout, pareil pour les Noirs. Je pense que la fiction, en construisant notre empathie pour des individus en tant qu'individus et non pas en tant que membres des groupes, elle nous apprend que oui, en politique, parfois, il faut généraliser, oublier l'individu, penser par masse, mais dans la vraie vie, il n'y a pas des masses, il n'y a que des individus, il ne faut pas l'oublier et c'est une super antidote à toutes les généralisations idéologiques. D'accord. Écoutez, c'est parfait, c'était très riche et du coup, je conseille à nos auditeurs et téléspectateurs de lire votre livre qui s'appelle Walk Fiction. Je mettrai les liens en description pour pouvoir voir quel livre c'est, pour pouvoir l'acheter, etc. Une dernière petite question qu'on pose traditionnellement sur la chaîne, c'est quel livre, à part le vôtre évidemment, quel livre conseilleriez-vous à ceux qui nous regardent ? Changer le walkisme ? Pas forcément, comme vous le souhaitez. Je vais en conseiller deux sur le sujet du walkisme. Il y a deux super livres qui sortent le 12 octobre, je ne sais pas comment vous diffuserez l'entretien, mais le 12 octobre 2023, donc très prochainement. Comprendre la révolution walk de Pierre Valentin. C'est un fatinant livre où il analyse les racines profondes du mouvement walk, au-delà de ce qu'on dit d'habitude, la French Theory, etc. Il se pose des questions est-ce que le mouvement walk n'était pas déjà en germe depuis SOS Racisme dans les années 80 en France, parce que le walkisme n'est pas l'enfant du gauchisme français un peu plus classique. C'est vraiment très stimulant, très intéressant. C'est très complémentaire de mon livre parce que moi, c'est une critique, on va dire, du walkisme tel qu'il est aujourd'hui. J'essaie de combattre leurs idées. Lui, c'est vraiment un travail d'histoire des idées, un travail philosophique passionnant. Et l'autre livre qui sort le même jour, c'est un livre de Sylvie Perez qui s'appelle « En finir avec le walkisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne ». Et encore une fois, c'est un angle très différent mais passionnant. Elle s'intéresse, en fait, au combat. En fait, elle, c'est une des grandes spécialistes de walkisme. Elle a su le sujet depuis des années, avant même que le mot existe. Et elle a enquêté aux États-Unis et en Angleterre sur comment les gens font pour contrer le walkisme au niveau légal, au niveau institutionnel, dans leur entreprise, au niveau culturel. Quelles initiatives se mettent en place ? Quelles stratégies ? Comment combattre la cancel culture ? Comment faire changer la peur de camp, par exemple ? Et faire en sorte qu'une entreprise ait peur de licencier abusivement son employé ait plus intérêt à le garder quand il est accusé qu'à le licencier pour ne pas faire de vagues ? Et donc, elle donne plein d'outils très concrets et il y a une vraie réflexion derrière. Et c'est absolument passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'évolution de ce mouvement en Angleterre et vraiment, ça incite à l'optimisme parce qu'il est possible de le combattre. Super. Écoutez, merci Samuel Fitoussi, merci d'être venu sur la chaîne et puis on vous dit à très bientôt et on vous suit et on vous soutient dans vos travaux sur le walkisme et sur peut-être d'autres sujets plus tard. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501